Jésus nous rappelle que le véritable signe de notre existence terrestre résiste dans l'éternité. Il est dans la rencontre avec lui, il est le cadeau et le donateur. Il rappelle aussi que l'histoire humaine avec ses souffrances et ses joies doit être considérée dans un horizon d'éternité. C'est dans la rencontre définitive avec lui. Cette rencontre illumine tous les jours de notre vie. Si nous pensons à cette grande rencontre, à ce grand don, au petit don de la vie, mais aussi les souffrances et les préoccupations seront illuminées par l'espérance de cette rencontre. C'est ainsi que le pape a commenté l'évangile de ce premier dimanche du mois d'août. Évangile dans lequel Jésus réprimande les gens qui le cherchent après la multiplication des pains pour recevoir du pain matériel. Outre la faim physique, a expliqué le pape, Jésus leur a fait comprendre que l'homme a faim de vie, faim d'éternité, que lui seul peut assouvir. C'est le pain de la vie. Rencontrer et accueillir Jésus donne du sens et de l'espérance au chemin de la vie, souvent compliqué. Après l'Angélus, le pape a évoqué le pardon d'Assise et a rappelé l'importance du sacrement de la miséricorde. Il y a des gens qui ont peur de la confession, oubliant qu'ils ne rencontraient pas une justice sévère, mais un Père miséricordieux. Ils se sentent honteux, mais c'est une grâce qui se reçoit dans les bras du Père, qui pardonne tout. La faim spirituelle et matérielle des fratelles, annonciant l'Evangelo ovunque. Avec la testimonianza de notre attestation fraternale et solidale vers les prochains, ... ... Sous-titrage FR ?